Monsieur Al-Khalim Yelès, bonjour. Bonjour. Alors, prévention des catastrophes naturelles et protection des villes contre les risques majeurs, il en est question ces deux jours. Toutes les parties concernées, de près ou de loin, sont associées au débat. Un débat qualifié de franc, sans détour ni complaisant. Ce qui est relevé aujourd'hui, monsieur Yelès, c'est que des insuffisances juridiques réglementaires et des lacunes dans notre système d'alerte et de prévention sont relevées, mais aussi le non-respect parfois des normes urbanistiques, avec tous les risques auxquels nous sommes exposés. On se rend compte, enfin, enfin, professeur Yelès, du danger. Enfin, c'est beaucoup dire. Merci pour la question. Je crois que, je veux dire, on a une approche quand même qui s'étale sur plusieurs décennies sur la problématique des risques et des risques majeurs. Et donc, il y a eu, pour vous dire, après la promulgation de la loi 0420, qui date quand même de 2004, une approche concernant ces risques majeurs. Mais, effectivement, les réalités sont là concernant, je veux dire, cette pression urbanistique qui s'est produite, surtout pendant la décennie des années 90, sur l'ensemble des sites urbains, et qui ont fait qu'effectivement, exposés aux risques plusieurs fois, puisque nous sommes passés à la radio, nous avons dit qu'effectivement, il y avait des risques, je veux dire, qui sont indictés par la loi, et qu'il fallait faire face à ces aléas, comme on les appelle. Et je pense qu'effectivement, je veux dire, au fur et à mesure, nous entrevoyons, je veux dire, cette problématique des risques par rapport au grand centre urbain, et je veux dire, des efforts sont consentis pour corriger à chaque fois, par rapport à ces croissances urbaines, ces croissances démographiques, et on corrige, je veux dire, donc au ministère de l'Intérieur et avec l'ensemble des secteurs concernés, je veux dire, on apporte, et donc le débat, le débat, nous, je veux dire, est sur une franchise, et sur cette capacité de mobiliser l'ensemble des acteurs, pour justement apporter, je veux dire, et en fonction donc des situations actuelles, les capacités de résilience, qu'on appelle la résilience, pour réellement, je veux dire, et beaucoup d'actions menées ces derniers temps par le gouvernement, puisque, en fait, l'éradication de l'habitat précaire rentre dans ce cadre de pouvoir, justement, faire face par rapport à ces risques et ces aléas auxquels nous sommes confrontés. Donc, je veux dire, et c'est une action soutenue, pérenne, par l'ensemble des acteurs, mais je crois qu'il faut le dire, je veux dire, il faut, au fur et à mesure, évoluer avec les situations. Alors, les experts s'accordent à dire aujourd'hui que la survenance d'un drame n'est pas à écarter, l'inaction serait-il à l'origine ou le non-respect des normes de cette situation aujourd'hui, professeur Ielles, de façon objective et directe ? Non, de façon objective et directe, vous savez, encore une fois, je vous dis, nous sommes passés souvent, je veux dire, à la radio pour le dire et autres, il est clair que nous avons ces aléas. Le dire et agir, c'est différent. Et nous sommes dans l'action, je veux dire, permanente, lorsqu'au lendemain du siège de Boumerdes, il fallait avoir d'abord un cadre juridique, et nous avons demandé à ce qu'il y ait ce cadre juridique par la loi, et une action permanente, je veux dire, concerne la pérennité de l'action. Et c'est ce que, maintenant, je veux dire, nous sommes dans cette logique de continuité, de pérennité, et avec, en mobilisant l'ensemble des acteurs. Alors, il faut voir, je veux dire, faire un bilan, je veux dire, par rapport à des situations que nous avons connues depuis, par le passé, mais je pense que là, il y a une grande mobilisation. Alors, il y a une franchise, vous aussi, dans le débat, il ne s'agit pas de se voiler la face. Il y a, on sait très bien que les pressions urbaines ont amené, je veux dire, à avoir cet habitat précaire dans des zones difficiles, mais les aléas sont là, pour nous le rappeler, et nous avons ce débat, et nous demandons l'action, et c'est pour ça que nous mobilisons aujourd'hui, au niveau de cette conférence, l'ensemble des acteurs pour une action efficace sur le terrain, une action coordonnée, une action concertée, et donc le ministère de l'Intérieur, des collectivités et de l'aménagement, s'attèle, effectivement, je veux dire, à ce qu'il y ait, impérativement, je veux dire, au niveau de l'ensemble des wilayas, je veux dire, une action coordonnée, concertée et efficace. Mais, comment agir, et quelles actions mettre en oeuvre aujourd'hui, professeur Yélez ? Quand, hélas, comme certains pays, vous relevez que l'Algérie reste encore mal préparée pour affronter un quelconque drame. Écoutez, je vous dirais que, franchement, je veux dire, l'expérience mondiale, auquel nous sommes, on voit très bien que beaucoup de pays, je veux dire, font face, par exemple, au changement climatique, et subissent aussi des aléas naturels par rapport à des situations que nous vivons. Je veux dire, non, je crois que c'est une mobilisation. Cette mobilisation est maintenant, je veux dire, de s'en plus conséquente. Nous disons ce qu'il y a lieu de dire du point de vue scientifique, mais je crois qu'il y a une mobilisation, il ne faut pas, il faut, voilà. Donc, cette conférence est venue, je veux dire, elle est venue comme un témoin, et un témoignage de cette volonté de travailler, de concert, et je crois que cette pérennité, on l'avait dit, la réduction des risques majeurs, c'est un certain nombre de maillots de la chaîne, et tout le monde doit être acteur, donc il doit y avoir une mobilisation générale. Et donc, c'est ce travail, peut-être qu'on ne voit pas, je veux dire, qui est fait, je veux dire, au quotidien, au niveau de l'ensemble des structures, que nous menons, je veux dire, ensemble, pour essayer de mobiliser la grande majorité des acteurs de la réduction de ces risques majeurs. Mais qu'est-ce qui est fait de façon concrète au niveau du krach, puisqu'on sait que tout le nord algérien est exposé au tremblement de terre, il n'y a pas moins de 60 à 80 micro-secousses qui sont enregistrées par mois ? Alors, tout à fait. Ça, ça fait peur, un peu plus. Non, non, mais d'accord, mais je veux dire, nous avons dit que la région nord du pays sismique, je veux dire, ça c'est clair, maintenant, nous l'avons dit, je veux dire, partout ici, encore une fois, nous le rappelons, même la région du Hougar, nous faisons, nous, nous avons notre part, la part du savoir, nous avons fait de grandes avancées dans la compréhension de la sismicité et, je veux dire, des avancées de recherche très, très importantes avec des résultats très, très importants sur des publications scientifiques, mais également dans des présentations dans les congrès mondiaux. Nous avons les mécanismes, aujourd'hui, de la sismicité qui expliquent cette sismicité et qui est un phénomène, maintenant, je veux dire, que nous disons, qui est un phénomène continu, qui date depuis des millions d'années et qui se poursuivra pendant encore des temps géologiques du fait de ce rapprochement entre l'Afrique et l'Europe. Mais je crois que nous avons de grands projets par rapport à l'installation. Là, nous allons installer près de 100 capteurs GPS sur le nord qui vont venir s'ajouter aux 60 déjà présents, donc pour connaître les mécanismes de la déformation. Nous coordonnons avec les collègues de la délégation d'un terrorisme majeur la problématique des gens et avec la protection civile. La protection civile, je veux dire, vient de faire des exercices de simulation à Bouhéra, je veux dire, qui sont grandioses, je veux dire, et la communauté internationale ont salué ces efforts pour, effectivement, arriver. Donc, c'est des efforts gigantesques qui sont faits, je veux dire, pour pouvoir... Notre système d'alerte est là pour montrer qu'il y a ces 80 sans-secousse et nous avons dit, et vous le savez, vous avez ce chiffre qui est entre vos mains, pour dire qu'effectivement, ce problème de sismicité ou d'autres risques sont là. Ils ont été dictés par la loi, je veux dire, ils sont inscrits dans une loi. Donc, ces 10 risques majeurs sont connus et je pense qu'il faut avoir cette capacité d'entreprendre tout ce qu'il faut du point de vue scientifique et dans l'action pour faire face à ces risques. Mais est-ce qu'on a une cartographie détaillée sur les zones sismiques aujourd'hui, professeur Yelès ? Parce que ce qu'on relève, c'est que tout le monde s'accorde à dire que la région Nord est la plus exposée aux séismes mais il s'est avéré qu'il y a eu quand même quelques secousses au niveau du sud du pays. Alors, madame, je veux dire, ce problème de la cartographie est récurrent. À chaque fois, on nous parle de ce problème. Mais cette cartographie, elle existe depuis des deux. Elle est mise à jour pendant l'époque coloniale. Vous avez les premières cartes qui ont été établies dans les années 50, je veux dire, par rapport aux grands systèmes où la sismicité se manifeste. On ne date pas d'aujourd'hui, on ne découvre pas la sismicité. Simplement, simplement, il y a des mises à jour par rapport à quelques régions, effectivement, puisque nos systèmes sont de plus en plus performants, donc nous avons des secousses. Aujourd'hui, nous avons une meilleure visibilité sur où se localise la sismicité par rapport à la performance de notre système de surveillance. Donc, la cartographie, elle est là. On la connaît. On connaît très bien où se situe avec, bien sûr, chaque secousse qui se produit nous donne des informations nouvelles sur la zone où elle se produit. Mais vous déclarez aujourd'hui que nous avons cette visibilité, nous avons cette cartographie. Mais il y a quelques jours, nous avons reçu dans ce même studio le délégué au risque majeur au niveau du ministère de l'Intérieur qui dit que nos cartographies ne sont pas actualisées, nous n'avons pas le détail de ces cartographies, voire même qu'elles n'existent pas. Alors, madame, j'ai bien entendu les déclarations de monsieur le délégué, je veux dire, au risque majeur. Il a parlé d'abord des cartographies du risque sismique et il dit qu'elles sont à chaque fois mises à jour. Je l'ai bien entendu. Par contre, vous parliez des cartes d'inondation. Vous parliez au même moment, je veux dire, avec monsieur le délégué, on a parlé de toutes les inondations. Non, non, vous avez parlé des inondations et des cartes. Alors là, c'est un nouveau, c'est un risque auquel les pouvoirs publics s'attellent. Et il y a des cartographies, des zones inondables qui ne sont pas du même niveau que les cartographies du risque sismique. Non le risque sismique. Et concernant les cartes de sismicité, ces cartes, je vous le dis encore une fois, et pour ne pas revenir, cette cartographie existe. Et je veux dire, elle est clairement, elle est reconnue mondialement, la présente. Tout le monde est dans les grandes conférences, vous savez, et les zones. Et c'est comme ça que le zonage sismique et le règlement parasismique a été établi. Ou sinon, il n'y aurait pas de règlement parasismique avec des zonages, avec des trucs. Et donc, les cartographies sismiques, la carte existe et elle existe depuis des décennies. Mais est-ce que le règlement parasismique dans les constructions est aujourd'hui respecté scrupuleusement ? Puisque ce qui est relevé, c'est qu'on doit revoir également les règles parasismiques. Alors tout à fait. Bon, je veux dire... Les revoirs alors qu'on les a appelés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, les règlements parasismiques, également, je veux dire, en fonction des retours d'expérience, demandent des mises à jour. C'est ce qui est fait. Et vous savez, la science avance par à chaque fois des questionnements et on avance pour essayer de revenir à chaque fois sur l'affinement de ce que l'on produit du point de vue scientifique. Maintenant, sur le terrain, effectivement, je crois que toutes les réalisations, je veux dire, qui sont faites dans le domaine public obéissent, je veux dire, donc à cette réglementation parasismique qui est affinée, je le répète. Par contre, il y a peut-être le problème... Ah ben, je veux dire, nous, travailler avec le basel, par rapport, je pense, je veux dire, au ministère de l'Habitat qui est en charge pour les réalisations des publics, elles le sont maintenant dans le détail par rapport à ce que fait un maçon, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Par contre, ce que je sais, c'est que peut-être, dans le domaine un peu de l'autoconstruction, on l'a dit plusieurs fois, l'autoconstruction, le bas blesse, parce que peut-être des gens continuent peut-être à réaliser leur propre... Et donc, à partir de ce moment... Vous savez, après, ça, c'est un travail de contrôler... Vous savez, la chaîne de la construction, c'est du travail de la conception, d'ingénierie, de recherche, de génie fiscivite, jusqu'à le petit maçon qui doit être, je veux dire, dans sa profession, un acteur principal, je veux dire, dans la réalisation. Mais le contrôle demeure un peu... Alors, ça, c'est le domaine du CTC. Je pourrais rentrer dans ce truc, dans ce domaine. Je pense qu'effectivement, relevant encore une fois du domaine de l'habitat, je pense que le CTC à sa part a joué dans le contrôle des réalisations. Alors, professeur Abdel-Kalimi, laisse-moi, je voudrais revenir avec vous sur les aspects qui ont été discutés et qui seront encore aujourd'hui discutés sur la question de la prévention des catastrophes naturelles. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que le problème des risques majeurs demeure ou existe dans la faiblesse de l'intersectorialité. Chacun travaille dans son coin. Non, mais je crois qu'effectivement, je veux dire, on a eu à débattre de ces points l'intersectorialité. Tout d'abord, je veux dire, l'important de l'intersectorialité est venu par la création de la délégation nationale de la risque majeure. Et donc, c'est un problème d'actualité où, effectivement, nous devons travailler en termes coordonnés. Et c'est ce besoin qui doit se manifester au quotidien pour, effectivement, faire face à ces risques. Alors, pour vous dire un cas, je veux dire, qui nous permet, effectivement, d'aborder et de trouver des solutions, c'est, par exemple, nous avons passé la semaine par rapport à la mise en place de ce qu'on appelle du plan de résilience, du PDRU, concernant la capitale, le plan de résilience de la capitale. Et donc, ce plan de résilience est un plan qui va permettre et à objectif, effectivement, cette coordination intersectorielle pour mieux aborder la problématique et faire face au risque. Donc, ça, maintenant, nous y sommes et donc, nous commençons par la capitale pour avoir cette capacité. Donc, s'il y a eu quelques insuffis, effectivement, sur l'intersectorialité et ce travail, un truc, donc, on y fait face par des plans, aujourd'hui, qui vont nous permettre d'améliorer l'intersectorialité. Mais quand vous parlez aujourd'hui du plan de résilience de la capitale, comment il se décline ce plan de façon concrète aujourd'hui, professeur, il est l'est-ce quand vous avez certains experts, sans citer leur nom, vous les connaissez, par exemple, Bonatero ou Shellroom, qui disent que s'il devait survenir un drame au niveau de la capitale, on n'aura pas moins d'un demi-million, voire un million de morts. Alors, je vous dirais que d'abord, tous d'abord, ces chiffres sont avancés, je veux dire, sans aucune consistance scientifique derrière. Je pense qu'il y a eu, plusieurs fois, nous avons dit que la capitale, comme à l'instar d'autres grandes villes, et nous avons parlé des villes au nord du pays, et sont confrontés à cette survenue de séismes ou d'autres risques majeurs. Maintenant, il s'agit d'aller dans le détail pour voir, analyser de façon concrète la vulnérabilité du bâti, pour voir les conséquences que cela peut avoir. Ça, ça demande des études sérieuses, des études concrètes, des études fines, pour voir quel serait l'impact d'un CDI. Et donc, ce plan de résilience, par exemple, pour la capitale, va permettre, justement, à l'issue d'avoir les chiffres exacts sur un impact de ces IDI, et ce travail, également, de coordination pour une meilleure prévention, mais pour une meilleure gestion de crise, et comment aborder la problématique en commun de la réduction des risques au niveau, par exemple, de la capitale. Mais qu'est-ce qu'il relève exactement, ce plan, aujourd'hui ? Il a de toutes les facettes. Toutes les facettes. Par exemple, vous en faites ? Alors, la connaissance des risques, l'intersectionalité, comment travailler ensemble pour arriver à avoir les meilleures actions possibles de façon coordonnée, je veux dire, pour une meilleure prévention et pour une meilleure gestion du crise et pour avoir la capacité d'avoir tous les indicateurs et pour une meilleure gestion de ce risque au niveau et de façon coordonnée avec l'ensemble des intervenants. Reprendre le vieux bâti, puisque la capitale est constituée et son tissu urbain constituait presque à 50% de le bâti. Voilà. Alors, je pense que... Comme Oran, comme Anne-Naba, comme toutes les autres grandes vies. Nous avons passé la semaine à parler de ce plan et il y a eu 120 acteurs qui ont été rencontrés pendant cette semaine et toutes les problématiques ont été posées du bâti ancien, des nouvelles réalisations et ces 120 acteurs devront travailler ensemble pour pouvoir justement c'est cette capacité de travailler avec des outils modernes en plus. Il s'agit d'avoir les outils nécessaires d'actualité pour travailler ensemble et assurer une meilleure coordination de l'ensemble. Parce que la réduction du risque, c'est l'ensemble des acteurs. Il ne s'agit pas d'avoir un acteur performant ou quelques-uns. Je pense que ça, c'est un travail d'un collectif et ce collectif doit assurer une meilleure prévention et une meilleure gestion des risques. Alors, la gestion des risques majeurs, il y a eu déjà par le passé, par rapport à ce qu'on a connu, les drames qu'on a vécu, le tremblement de terre de Beaumerdes, il y a eu aussi les inondations de Bebelouet, il y a eu la promulgation de la loi sur les risques majeurs en 2004 qui devait être suivie par une stratégie nationale pour la réduction des risques majeurs. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur donne six mois pour revoir la stratégie de gestion des catastrophes or qu'une grande partie de ces dispositions qui sont contenues dans la loi de 2004 n'ont pas été appliquées. Je pense que la loi 0-4-20 est elle-même, je veux dire, cette stratégie qui a été déclinée de l'époque. Mais, je veux dire, des textes de loi ne sont pas immuables. Ils évoluent dans le temps. Donc, nous avons une approche, nous avons travaillé dans le cadre de cette loi et je pense qu'un certain nombre de dispositifs sont appelés à évoluer et c'est ce qu'a appelé hier le ministre de l'Intérieur des collectivités et de l'aménagement du territoire afin que l'on puisse analyser effectivement de façon adaptée aux nouvelles situations. Et je pense que, par exemple, le plan RSEC, je pense que demain devra passer au niveau du Conseil des ministres pour une... Donc, on est en... je vous dis, rien n'est immuable. On est en perpétuelle réflexion pour comment améliorer les dispositifs et je pense que cette stratégie est toujours en vigueur dans ces grands éléments mais il y a beaucoup d'adaptation par rapport à une situation qui doit nous permettre effectivement d'avoir une meilleure efficacité dans la prise en charge de cette stratégie. Alors, vous parlez d'une révision éventuelle du plan RSEC. Qu'est-ce qui est prévu ? Puisque vous dites qu'il va passer au Conseil, vous dites Conseil des ministres, je pense que c'est plutôt Conseil du gouvernement. Conseil du gouvernement. Voilà. Je pense que c'est... Je pense que c'est tous ces dispositifs qui permettent une meilleure fluidité, une meilleure coordination, je veux dire, dans la prise en charge de la gestion des risques, cette intersectorialité, je veux dire, en fonction de l'occurrence des différents aléas qui peuvent se produire pour plus d'efficacité. Je vous dis, encore une fois, on a vu les exercices de simulation qui ont été générées par la protection civile et ce qu'on recherche, c'est l'efficacité sur le terrain. Et donc, je vous dis, que ce soit en science ou que ce soit dans la problématique de rien n'est immuable et nous devons à chaque fois se poser les bonnes questions pour essayer d'avoir une meilleure efficacité et ce que nous faisons, je veux dire, au quotidien. Mais quand on parle d'intervention de nos services de sécurité, le problème, ce n'est pas l'intervention immédiate, c'est la difficulté d'accéder à certains sites par rapport à cette urbanisation qu'on qualifiait hier un peu les experts d'anarchie et qui n'a pas pris en considération un peu ces aspects sécuritaires et d'intervention. Non, mais tout à fait. Je vous le dis, il y a eu dans les années 90 une pression urbaine, une pression, je veux dire, une croissance démographique depuis qu'il est venu je pense poser le problème de la vulnérabilité de ces centres urbains de grandes villes et je crois que notre analyse est de savoir comment faire face à ces difficultés et trouver les voies. Je vous dirais de façon à une autre échelle que par exemple le schéma national de l'aménagement du territoire avec ses grandes infrastructures, avec ses grands projets autoroutiers et autres ont été là pour désengorger effectivement, je veux dire, la fluidité et la fluidité des déplacements et autres. Dans les centres urbains, il y a cette acuité effectivement à trouver des solutions pour faire face à, je veux dire, cette pression qui s'est manifestée et trouver des solutions et je vous dis, je pense que avec les... toutes les actions de relogement qui ont été effectuées ces dernières... ces dernières années, je pense que là, ces actions ont permis de désengorger cette pression et de s'attaquer à des zones très difficiles d'accès. Maintenant, il reste à... Parce qu'en fait, la prévention et l'action, c'est un certain nombre d'actions intégrées dans tout un certain nombre de procédures. Maintenant, il s'agit de voir l'isolement de certains centres, de la fluidité pour venir apporter... Toutes ces questions sont abordées pour une meilleure efficacité. La protection aussi. La protection, bien sûr. Bien sûr, vous avez entièrement raison. Tout à fait. C'est-à-dire des habitations stratégiques, comme par exemple pour l'intervention. Vous avez le Premier Ministère, vous avez le Ministère de l'Intérieur qui sont aussi exposés à ces risques-là. Tout à fait. C'est des débats que nous avons eu également, je veux dire, il y a fort longtemps, sur d'abord les... Bien sûr, bien sûr, sur ces grandes infrastructures stratégiques qui doivent, en cas de survenance d'événements, doivent absolument, je veux dire, être présentes et être là pour assurer, je veux dire, la prise en charge de ces événements. Ces bâtiments sont aussi vulnérables que le reste. Alors, ils continuent à faire l'objet d'une attention et ils doivent permettre effectivement à être, je veux dire, des... Je peux vous assurer qu'il y a eu, je veux dire, ces dernières décennies, des transferts de prise de décision concernant le transfert des données, le transfert où il y a eu des grands centres de données qui ont été délocalisés dans d'autres régions du pays. Et ça, il faut en tenir compte. Ça fait partie. La gestion des stocks stratégiques et autres pour la prise en charge, c'est des choses qui ont été prises en charge et nous avons beaucoup de décisions comme ça qui ont été réalisées. Mais je vous dis, rien n'est immuable. Nous sommes là, la gestion, la prévention des risques est quelque chose qui est partout à travers le monde et quelque chose qui est en débat de façon continuelle pour améliorer et pour avoir la capacité de faire face à ces aléas s'ils devaient se manifester. La preuve en est, la preuve en est, les changements climatiques et un aléa qui surgit et par rapport à l'état mondial de la planète par rapport à cette dégradation de la vulnérabilité climatique. Et mondialement, nous devons y faire face. Alors, il y avait un certain moment certains qui avaient préconisé éventuellement de délocaliser la capitale et non pas d'aller vers l'extension de la capitale. Quel est votre commentaire justement par rapport à ça en tant que scientifique ? Vous qui connaissez la vulnérabilité de notre région de très près. Effectivement, je veux dire, nous en parlons sur comment désengorger effectivement la capitale parce qu'il y a une pression sur la capitale. Là, on l'a, c'est que c'est. Alors, oui, ce que je veux dire, c'est que nous en avons discuté et le schéma national de l'aménagement du territoire est une réponse, est une première réponse pour délocaliser les activités et permettre aux régions de régions d'avoir cette capacité d'avoir des développements et on reparle aujourd'hui des collectivités locales et le rôle des collectivités. Tout ça, c'est pour désengorger cette pression au niveau de la capitale où il faudra absolument délocaliser un certain nombre de dispositifs pour effectivement atténuer la problématique de cette pression sur la capitale. En Égypte, on est en train de carrer à 70 km du carrer de créer une deuxième capitale. Alors, des questions des auditeurs qui sont très importantes ce matin, professeur Yelès, Alarie, vous disent aujourd'hui pourquoi, par exemple, bon, vous savez, on va rentrer un peu dans ce qui nous effraie au quotidien, ça trempe beaucoup plus du côté de Blida et de Médéa ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe ? Non, je veux dire, vous avez la région centre de l'Algérie, la région algéroise qui a une activité sismique qui s'est toujours manifestée et c'est parce que, justement, il y a cette croissance démographique et il y a cette population qui vit maintenant dans des zones ou de par le passé et je peux vous assurer que notre activité sismique elle se manifeste sur tout le territoire national où nous avons ces 100 micro-secousses sauf que nous nous avons des secousses qui se manifestent je veux dire aussi bien dans la région de l'Est que la région de l'Ouest sauf que nous sommes dans la région centre où il y a une population qui est peut-être beaucoup plus importante où effectivement nous avons des secousses où il y a un plus fort ressenti par rapport aux personnes qui habitent alors c'est pour ça qu'on a l'impression qu'effectivement nous avons un certain nombre peut-être je veux dire peut-être un certain nombre de secousses un peu plus importantes mais ce qui n'est pas le cas alors la recherche en Algérie est mise à l'écart ou complètement marginalisée parce que les décideurs ou nos responsables ne croient pas encore en la science et que la recherche est le moteur de développement quel est votre commentaire parce que souvent vous le répétez vous le dites en tant que chercheur voilà ce qu'il faudrait faire et ne pas faire et apparemment on ne vous écoute pas ou on vous écoute tardivement écoutez je veux dire nous sommes là et nous sommes là dans le pays depuis des décennies nous essayons de faire le passé le message il y a eu des stratégies qui ont été mises en place la recherche aujourd'hui je veux dire je pense que plusieurs fois vous avez recevoir également la direction générale de la recherche je veux dire il y a des centres de recherche qui abordent un certain nombre de problèmes qui se posent au développement de l'Algérie nous faisons une recherche utile et nous essayons de faire passer le message bien sûr nous aurions et nous souhaitons qu'effectivement nous accordions beaucoup plus d'importance au développement de cette recherche parce que effectivement le développement du pays le demande mais je crois qu'au fur et à mesure les messages passent c'est le cas dans beaucoup de domaines et nous essayons de faire une recherche utile et la réduction du risque sismique et la prévention des risques majeurs est venue grâce à l'abnégation de ces chercheurs qui travaillent au quotidien pour se faire entendre maintenant il s'agit de pouvoir assurer la meilleure communication entre l'aspect scientifique et ceux qui sont sur le terrain très rapidement je veux bien savoir quel est l'apport du krach dans l'évaluation des aléas sismiques et l'élaboration des plans hors sec vous avez proposé un projet qui va passer demain au gouvernement alors l'aléa sismique écoutez je vous dis encore une fois ça fait des décennies que nous travaillons dans cette aléas sismique et je vous avais dit qu'effectivement nous avons fait de très grands projets qui sont reconnus mondialement je veux dire maintenant pour le plan hors sec c'est une continuité au départ de la connaissance sismique qui a permis effectivement de pouvoir générer les décrets en 1985 après le séisme de la SNAP et qui aujourd'hui avec l'ensemble de ces dispositifs devra passer demain en conseil du gouvernement et donc nous avançons et je vous dis la protection civile aujourd'hui est reconnue mondialement pour la qualité de son travail concernant la problématique et la prévention des risques alors pourquoi le CRAG nous informe toujours en retard quand il y a un séisme ou une secousse professeur Riel écoutez je veux dire nous diffusons l'information je veux dire au moment où se produit un événement nous gérons 100 secousses par mois et c'est au quotidien que nous gérons l'information sismique donc c'est clair que effectivement l'information du CRAG passe en temps voulu et nous avons été je veux dire il y a effectivement une ou deux minutes avant de la diffusion de l'information ce qui est tout à fait je veux dire fait dans tous les pays du monde lorsque l'événement est d'une certaine ampleur car elle demande une analyse scientifique vous allez chez le médecin on ne va pas vous donner un diagnostic je veux dire immédiat de votre mal on vous dit d'aller faire des analyses et autres avant de revenir nous avons besoin d'une ou deux minutes et d'être dans le temps réel alors il faut que les citoyens comprennent nous sommes dans le temps réel dans la diffusion de l'information en temps réel par rapport à nos stations qui sont déployées sur le nord du pays quand on parle de plan de réduction des risques est-ce qu'il faut aussi insister sur la formation le comportement à adopter ça c'est le comportement alors oui là vous touchez du tout là vous touchez du tout encore une fois je veux dire l'importance d'avoir l'ensemble des acteurs les citoyens et qui sont une partie prenante donc par rapport et donc faire cette sensibilisation à large échelle est réellement une nécessité vitale pour que tous les acteurs tous les acteurs puissent effectivement avoir le meilleur des comportements par rapport à ces aléakis qui sont là et je pense en termes de prévention toucher donc l'enfant je veux dire au niveau du monde scolaire jusqu'à ce que aux adultes pour avoir effectivement une meilleure préparation en cas de survenue d'un alléan alors veillez à l'application des règles parasismiques pour la construction ou l'autoconstruction c'est important alors là c'est très important voilà donc là j'insiste il faut absolument qu'il y ait une rigueur parce qu'on ne peut pas se prétendre être architecte on ne peut pas se prétendre être ingénieur génie civil on ne doit pas absolument réaliser sa propre demeure de façon personnelle je crois qu'il y a l'acte de bâtir est un acte scientifique voilà professorat de l'écadémie